Mesdames et messieurs bonjour bonsoir tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous je m'appelle michel bien ton journaliste web camerounais et merci de faire confiance à cette chaîne youtube de l'engagement sociopolitique bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine bienvenue à la chronique de mbt mesdames et messieurs oui je me suis déjà je suis ici dans le cadre d'une bourse une bourse en fait par un protestant frontière c'est dans ce cadre que j'ai effectué le déplacement pour berlin on travaille nous avons travaillé qui va permettre de renforcer les capacités dans le domaine du journalisme et la protection alors comme vous avez vous même pu l'entendre il s'agissait de paul tchouta un journaliste un lanceur d'alerte camerounais qui a été contraint de trouver une terre d'asile qui a été contraint de s'exilé du côté de l'allemagne je ne peux que souhaiter à ce confrère et à ce compatriote une très bonne arrivée dans l'espace schengen je suppose que le porter sans frontières grâce à la bourse de laquelle puisque c'est une ong il est arrivé en allemagne va indubitablement introduire une demande de statut de réfugiés auprès des autorités allemandes et que forcément ce statut sera accordé puisque les éléments de persécution contre monsieur paul tchouta ne manque pas il a eu à faire la prison au cameroun et il a échappé à un assassinat l'année dernière donc ce statut de réfugié lui sera forcément accordé et le conseil que j'aimerais donner aux journalistes qui sont au pays qui sont courageux hargneux engagés pour la défense des causes des plus faibles ces journalistes qui sont engagés dans la lutte contre les injustices au cameroun de toujours passer par les organismes de défense des droits humains de défense la liberté de la presse chaque fois qu'ils se sentent persécutés au cameroun chaque fois qu'ils se sentent persécutés dans leur pays d'origine parce que à travers des organismes ils obtiendront le statut de réfugiés plus facilement plutôt que d'aller à eux mêmes par eux mêmes saisir les organes en charge du traitement des demandes d'asile je ne peux que souhaiter la bienvenue à montara paul tchouta qui nous a rejoint parmi les exilés politiques je suis vraiment très très content parce que j'avais très très peur pour lui surtout avec l'affaire martinez ou les menaces sur la liberté de la presse devenait de plus en plus pesante alors pour revenir donc au cas de paul tchouta je fais partie de ceux qui ont suggéré à paul tchouta après sa sortie de prison l'année surpassée de quitter le cameroun immédiatement parce que plutôt que de continuer à à exercer le métier de journaliste le métier de lanceur d'alerte après sa sortie de prison il aurait dû faire comme moi c'est à dire que une fois sorti du pénitencier il observe quelques mois sabbatiques avant de prendre le vol pour pour sa terre d'asile bon il a choisi de continuer et heureusement il a pu échapper à une tentative d'assassinat mais moi je savais que paul tchouta allait 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 quitter le cameroun ça je le savais c'est vrai que je l'ai écouté à un confrère d'un média en ligne là sur youtube je l'avais écouté dire que voilà quel que soit lambda il ne quittera jamais le cameroun quels que soient les appels qui lui ont été lancés par des membres de sa famille a quitté le pays parce que sa vie était menacée sa vie était en danger il ne prendra jamais l'exil quand je l'ai écouté dire ça moi j'ai beaucoup ça m'a fait beaucoup rire je me suis posé la question de savoir si si ce frère connaît même ce que c'est que le cameroun moi je savais qu'il allait finir par partie du cameroun ça a rien à faire rien à faire et j'en profite pour dire aux journalistes camerounais qui sont au cameroun là bas mes frères quand c'est fort là quand c'est fort éviter de jouer à king kong éviter de jouer à rambo arrêtez ne vous faites pas manipuler ne vous faites pas embellifier côté par le petit indique au crâne chauve qui s'agite là sur facebook qui répand la haine tribale là sur facebook depuis quelques temps qui dit que non le combat c'est ici au cameroun ah il est courageux au appel à manifester à la peau centrale celui là on a fini par le démasquer c'est un indique quand c'est fort les gars chercher à prendre le chemin de l'exil parce que vous n'avez qu'une seule vie une seule vous ne pouvez mener un combat contre les injustices que quand vous êtes en vie quand vous êtes en prison ou alors quand vous êtes à deux mètres sur terre c'est terminé vous ne pouvez plus rien vous ne pouvez plus rien faire alors pour continuer à exister vous n'avez pas d'autre choix que de quitter d'aller de prendre le chemin de l'exil mais attendez vous pensez que les hominobés les félix roland moumier et puis les airs ernest wanji tandis que ces farouches combattant pour la libération du cameroun bon pour ne prendre pour ne citer que l'exemple de ces deux derniers cités à savoir feris moumier et ernest wanji ils étaient obligés de quitter le cameroun pour aller s'établir d'abord à combattre parce que à l'époque la frontière qui sépare les deux cameroun était vraiment tenue ce n'est pas comme aujourd'hui où le saoudan cameroun a été annexé par la france et la république du cameroun au nez et à la barbe des nations unies à l'époque quand moumier et puis wanji se sentait persécuté ils ont été obligés de migrer de prendre le chemin de l'exil et cet exil les a conduit d'abord au saoudan cambrous plus précisément à combattre puis aux aïe ou moboutou les a chassé et c'est par la suite qu'ils ont se sont déplacés pour pour la guinée conakry ernest wanji et puis félix roland moumier donc vous voyez si déjà des des combattants aussi acharnés pour l'indépendance du cameroun ont été obligés de contraindre de prendre les îles à plus forte raison des personnes comme moi comme paul chuta comme tous ces jeunes activistes tous ces jeunes journalistes qui sont courageux qui se battent pour un changement véritable au cameroun à plus fortes raisons cela parce que j'ai entendu il fut une époque où j'ai entendu des gens dit que ah vraiment aussi tout le monde prend maintenant le chemin de l'exil qui va rester combattre là-bas au pays à maintenant les gars les gars quand c'est fort quand c'est fort quitte ce pays va t'installer ailleurs il n'y a pas de solution il n'y a pas de solution il faut éviter de prendre de risquer ta vie inutilement parce que parce qu'on n'a qu'une seule vie une seule et elle mérite d'être vécue pleinement moi quand moi je sors de prison en décembre 2018 je suis sur le point de reprendre la plume mais ce sont les membres de ma famille qui m'aiment parce que je vais vous dire un truc dans le cameroun où nous sommes là le cameroun que vous voyez là le régime des billets est dictatorial c'est vrai mais cette dictature cette sauvagerie là de ce régime impacte sérieusement sur les membres de notre famille quand vous allez c'est à dire que si vous allez dans chaque famille au cameroun et que vous trouvez par exemple un dissident politique ou alors quelqu'un qui est opposé au régime il sera toujours mis en minorité par les membres de sa famille parce qu'un parce que vous y trouverez toujours soit les militants du parti au pouvoir le rdpc qui sont majoritaires soit les désapolitiques qui cependant estiment que non vraiment les histoires politiques il est mieux ne pas s'y mêler il est mieux ne pas s'y mêler et c'est dans ce cercle familial là qui va influer c'est à dire que qui va exercer une influence sur vous si vous êtes un dissident au régime des billets c'est à dire que ça va commencer au niveau de ta famille c'est ta famille qui va faire la pression pour que tu arrêtes et après ça ça pourra être le régime c'est à dire que le pouvoir politique qui pourra également te te proférer des menaces pour que tu finisses par céder c'est comme ça que ça se passe au cameroun et c'est ce que moi j'ai subi quand je suis sorti depuis j'ai voulu comment non 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 vraiment il ne faut pas que nous ayons encore des pro des soucis des problèmes ici comme ce qu'on a eu quand tu étais dedans etc etc donc vraiment arrête ça arrête arrête face à tout cela qu'est ce que tu dois faire tu ne vas pas rester là à ne rien faire surtout que le journalisme c'est ton gagne tu fais comment moi j'en avais marre de cette routine là je me lève le matin je me tourne les pouces je regarde la télé je fais des petits sympas et tout et tout j'ai dit que non il est mieux que je quitte ce pays pour pouvoir m'épanouir moralement et intellectuellement et le seul moyen de m'épanouir moralement et intellectuellement c'est de reprendre la plume c'est de reprendre mon combat contre le pouvoir diabolique et dictatorial de monsieur paul barthélémy bihabim vando ah oui j'ai dit que non je ne peux pas continuer à rester là au cameroune juste pour plaire à x ou y j'ai refusé j'ai refusé catégoriquement j'ai refusé le colonel banque qui dirige la sécurité militaire le voyou il m'a même proposé de l'argent j'ai refusé 100 000 francs j'ai dit que je ne prends pas ça donc je ne peux que souhaiter la bienvenue à pochuta dans l'espace schengen et j'invite tous les camerounais qui croient au changement au cameroun mais qui malheureusement sont persécutés subissent des pressions de la part de leurs familles sont menacés de mort menacés d'être jetés en prison par les suppôts du régime en place de penser à aller s'installer ailleurs à prendre le chemin de l'exil c'est vrai que c'est l'exil c'est ce n'est pas facile du tout c'est quelque chose que je déconseillerais c'est vrai que je ne s'il est une chose que je ne conseillerais jamais à qui que ce soit c'est l'exil l'exil ce n'est pas quelque chose de facile ce n'est pas quelque chose de facile mais c'est mieux que la prison c'est mieux que la prison et c'est mieux que d'être assassiné au cameroun c'est nettement mieux vous voyez ici je suis libre de critiquer le régime des billets comme et quand je veux ce que je ne pouvais pas ce que je ne pouvais pas quand j'étais au cameroun à ma sortie de prison je ne pouvais pas le faire je ne pouvais pas m'exprimer aussi librement que je le fais de la terre d'asile où je où je suis où je vis je ne pouvais pas j'ai été obligé de partir du cameroun pour recouvrir cette liberté d'esprit cette liberté de ton que j'avais avant que banque et mille le voyou et sa division de la sécurité militaire me kidnappent le 23 octobre 2018 donc pour tout à fait le bon choix c'est vrai que entre plusieurs mots il ya le moindre mal et le moindre mal c'était le départ en exil et je lui avait dit que cherche à quitter ce pays là et dieu merci il est désormais en allemagne et on ne peut que lui souhaiter la bienvenue et surtout bon vent pour la suite de sa carrière partager la vidéo mesdames et messieurs c'était tout pour cette édition de la chronique de mbt merci d'avoir suivi à très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème bonjour bonsoir m